hey salut les pirates on approche de noël alors aujourd'hui on va faire un shrub c'est très simple ça va être une vidéo très courte générique Alors les pirates le shrub c'est vraiment un rhum arrangé basique on a besoin de zestes d'orange que l'on peut associer aussi avec du zeste de clémentine et de sucre c'est tout la base c'est vraiment ça après bien sûr on peut s'amuser un petit peu à complexifier la recette par goût par envie de faire des choses un petit peu plus différentes en rajoutant des épices supplémentaires en rajoutant une gousse de vanille en rajoutant de la cannelle c'est un peu comme vous le souhaitez mais la base c'est vraiment des zestes d'orange et du sucre alors ici j'ai déjà commencé à faire pas mal de zestes d'orange prêt pour mettre dans la bouteille je vais vous juste vous montrer un petit peu comment on fait et on va préparer tout ça c'est parti Alors l'orange on commence tout simplement par la pelée Alors essayez au maximum d'éviter d'avoir la peau blanche parce que ça peut apporter de l'amertume comme le shrub est un rhum arrangé que l'on fait assez rapidement c'est à peu près une semaine de macération si vous en avez ce n'est pas bien grave mais plus ou moins vous en avez mieux c'est Voilà maintenant que j'ai mes petites pelures où il n'y a quasiment pas de blanc et bien on va les ciseler pour qu'elles offrent encore plus dans la macération et aussi pour que ça soit un petit peu plus simple à mettre dans la bouteille Et voilà maintenant il n'y a plus qu'à mettre tout ça dans la bouteille Alors pour cela j'ai fini il n'y a pas longtemps mon petit USB de chez HSE donc ça fera une très très bonne bouteille pour faire cette petite macération Alors je commence par mettre toutes ces petites lamelles voilà qui fait bien on va ajouter un petit peu de sucre C'est quand même un rhum à ranger qui s'apprécie avec une belle petite gourmandise donc avec du sucre de canne non raffinée ça peut être vraiment pas mal ça va apporter un petit caramel qui n'est pas négligeable Allez hop c'est parti pour le plus intéressant le rhum ça va faire descendre le sucre voilà du sucre de canne de la pelure d'orange sans le blanc et on va laisser ça macérer pendant une semaine en secouant bien tous les jours et on fait une petite dégustation dès que c'est prêt à tout de suite les rhumers alors les pirates voilà une semaine de macération on va voir un petit peu ce que ça donne en tout cas ce qu'on peut dire déjà c'est rien qu'on ne s'est déjà extraordinairement sur l'orange c'est un superbe parfum là je l'ai laissé parce que je ne savais pas trop si ça serait super idéal à mon goût on va goûter ça si ça me plaît je filtre alors déjà au niveau de la couleur c'est vraiment une superbe belle couleur bon alors c'est grâce quand même pas mal grâce au sucre qui est déjà bien caramélisé qui permet d'avoir une belle couleur on a l'impression d'avoir un joli rhum vieux alors quand même quand même opaque c'est une couleur qui est quand même vraiment opaque mais joli très joli aïe 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 cette orange ce peps d'orange qui est puissant c'est vraiment super super et pas trop sucré j'ai pas mis trop de sucre de base dans la macération mais franchement il ne se sent pas du tout là au nez il ne se sent pas du tout on est vraiment sur l'écorce d'orange pure elle est vraiment d'une super belle puissance j'ai l'impression de ne sentir que ça j'essaye de voir un peu où est-ce que pourrait être encore le HSE 55 il apporte quand même une belle puissance c'est les 55 degrés du HSE qui portent vraiment avec puissance l'orange mais alors j'ai l'impression d'avoir mon orange là mais vraiment puissante j'ai mon orange et puis de la sentir avec toute puissance tout le zeste même la petite particule d'amertume toujours dans le peps et tout c'est vraiment super fort à au nez c'est de toute beauté bon on passe à la dégustation il y a du piquant on commence déjà à sentir une amertume assez caractéristique de l'orange donc c'est clair et net je vais filtrer il ne faut plus que ça bouge mais c'est superbement sur l'orange c'est tellement bon pas trop sucré on sent une gourmandise on la sent la gourmandise qui est vraiment très intéressante et tout un piquant wow ouais un superbe piquant le HSE il l'a là avec ce piquant avec cette puissance en bouche la finale est toujours assez longue sur un poivré très amer il y a vraiment une belle amertume en fin de bouche avec encore une légère une légère gourmandise sur l'orange on est sur l'orange tout du long du nez sur la bouche c'est parfaitement sur l'orange il n'y a pas à en douter c'est superbement bon mais vraiment bon moi ça me plaît énormément j'ai déjà eu la possibilité de goûter plusieurs shrubs des shrubs même de grandes maisons je ne vais pas les citer comme ça mais des shrubs qui ne m'ont jamais vraiment plu je les ai toujours trouvés trop sucrés trop liquoreux c'est comme les arômes arrangés habituels qu'on trouve sur la plupart de ceux qui ont une grande renommée dans le rhum arrangé il y a trop de sucre et moi ça me déplaisait donc je voulais faire quelque chose qui soit moins sucré et je suis vraiment satisfait de ce que j'ai fait il ne faut vraiment pas mettre trop de sucre l'orange est vraiment sublime là dessus c'est superbe voilà les pirates je vais le filtrer tout de suite il y a quand même un sample à gagner parce que franchement ça il faut le goûter alors comme d'habitude je vous invite à liker partager cette vidéo à faire un commentaire pour vous dire me dire que vous voulez récupérer un de ces samples dans une semaine je ferai un petit tirage au sort pour savoir qui l'aura gagné allez les pirates n'oubliez pas qu'un rhum partagé est un plaisir décuplé mais il faut tout de même en boire avec modération en attendant la prochaine fois je lève mon verre à votre santé tchuss c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501